Musique Docteur en droit des universités de Paris et Louvain, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles touchants aux droits constitutionnels, aux droits européens ainsi qu'au fédéralisme. Parallèlement à sa carrière académique, il a été sénateur pendant dix ans. Dorénavant, il est membre de la Chambre des représentants pour le groupe CDH. Notre invité d'aujourd'hui est Francis Delperé. Avant peut-être de parler de l'avenir de la Belgique, il me semble important que vous puissiez nous expliquer le fonctionnement de notre État en tant qu'État fédéral. Nous venons d'un État unitaire entre 1830, 1831 et 1970. C'est quoi un État unitaire ? Un État unitaire, c'est un État dans lequel la loi est la même. Pour tous, c'est simple comme définition, c'est précis, mais c'est exact. J'habite à Namur, à Ostende, à Arlon, à Bruxelles, c'est la même loi pour tout le monde. L'État fédéral, c'est l'État dans lequel la loi n'est plus la même pour tous. Effectivement, je suis à Namur, je suis à Bruxelles, je suis à Anvers. Trois lois différentes. Par exemple, je veux construire. Le code d'urbanisme n'est pas le même. C'est un État, comme nous disons parfois dans notre jargon, un État plurilégislatif. Évidemment, tout un arsenal d'institutions, parlements, gouvernements, administrations, etc. pour faire fonctionner le système composite. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ce pauvre vieil État unitaire. Voilà. Et donc, il y a eu six réformes de l'État en moins de 50 ans. Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle réforme de l'État est envisageable prochainement ? Il y a toujours des réformes de l'État plus ou moins importantes. Mais oui, il y a tout de même eu ces six grandes réformes. Et la dernière, 2014, évidemment, sérieuse et approfondie. Et la question, vous savez, que moi je me pose, il y aura des réformes de l'État. Mais est-ce que ce seront des réformes de l'État, dans l'État, pour être plus précis ? Ou bien est-ce que c'est finalement la réforme qui va remettre en question l'existence de l'État ? Encore ou stop dans l'État ou finalement en dehors de l'État ? Ça, c'est la question majeure que l'on ne peut pas s'empêcher de poser. Oui, donc sous quelle forme finalement on pourrait prendre ces nouvelles réformes ? S'il devait y avoir une réforme dans l'État, je crois qu'il y a des choses auxquelles on doit penser. L'État fédéral, c'est une répartition de compétences législatives, gouvernementales, administratives. Bon, il y a des rectifications peut-être de frontières. En 1970, on a raisonné avec des blocs de compétences. Prenez l'enseignement, l'enseignement, tout l'enseignement. Le personnel, les méthodes, les programmes, les financements, les bâtiments, les transports, tout l'enseignement est communautaire. À partir de 1980, on a travaillé beaucoup plus dans la dentelle. Un point à l'endroit, un point à l'envers. Ceci est fédéral, mais exception régionale. Ou bien ceci est régional, exception fédérale. Et ça, ça complique évidemment beaucoup les choses, sans compter des événements. Ah oui, par exemple le terrorisme, qui nous oblige à nous poser cette question. Mais est-ce que vraiment, à certains moments dans la vie de l'État, il ne faut pas des centres de décision, des centres de commandement, j'allais dire, qui veillent à la protection des personnes et des biens, pas seulement dans la société en général, mais dans les écoles, dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans l'ensemble des institutions du pays. Tout ça oblige un petit peu à repenser la répartition des compétences fédérales. Mais ça, c'est évidemment dans l'État. Il y a évidemment d'autres scénarios. Là, c'est l'État belge qui est remis en cause, j'allais dire, dans son existence. Alors c'est par exemple, l'RTBF un jour a fait une émission, Bye Bye Belgium ! Voilà, la Flandre dit, je quitte l'État belge. Je fais ces sessions. Je pense à ce qui se fait en Écosse, à ce qui se fait en Catalogne. Je m'inscris dans des mouvements qui sont vraiment des mouvements de dissociation de l'État, avec à ce moment-là la question de savoir, bon, est-ce que ce nouvel État flamand, est-ce qu'il entrera dans l'Europe, dans l'OTAN, aux Nations Unies ? Est-ce qu'il sera facilement accepté ? Et puis aussi l'autre question, et nous ? Et nous, la Belgique résiduelle, comme on dit parfois, et comment allons-nous nous organiser avec 6 millions d'habitants en moins et la moitié du territoire en moins. Ça, c'est évidemment des scénarios tout à fait post-État belge, post-Belgique. Il y a aussi évidemment cette formule qu'on emploie beaucoup dans certains milieux, notamment au nord du pays, pourquoi pas, dit-on, une sorte de confédération, de confédéralisme. Nous utilisons, nous, une formule un peu plus technique, la confédération d'États, avec un S, évidemment, à État. Plusieurs États qui s'associent, j'allais dire un peu comme le Benelux. Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, qui coopèrent sur un certain nombre de domaines. Je vous avoue que le confédéralisme, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que le jour où la Flandre est indépendante, le jour où la Wallonie est indépendante, je me pose cette question. Pourquoi irait-elle se compliquer la vie pour essayer, après, de retisser des liens que l'on s'est précisément attachés à couper ? Non, je crois que le confédéralisme, c'est souvent un mirage qu'on fait miroiter, notamment aux yeux des Wallons, des Bruxellois, leur disant que le confédéralisme, le fédéralisme, c'est à peu près la même chose, alors que c'est deux réalités totalement différentes. Là, on nous prend parfois pour des gogos. – Mais donc, pour vous, est-ce que, dans cette réforme de l'État, est-ce qu'il faudrait donner plus de compétences aux entités fédérées, ou bien remettre, renationaliser, justement, certaines compétences ? – On peut, évidemment, faire les retouches que j'évoquais tout à l'heure. Je crois qu'il est très difficile d'aller beaucoup plus loin, parce qu'on touche un peu à l'os. Et à un moment donné, il n'y a plus rien sur l'os, il n'y a plus de viande à enlever, si je puis employer cette formule. Évidemment, si on veut aller dans des réformes beaucoup plus fondamentales, alors on risque de passer dans une autre configuration de l'État belge. La refédéralisation, ça, c'est un thème à la mode, aussi du côté flamand. Je vous avoue ma prudence, ma méfiance, parce que le discours est un peu le suivant. « Moi, Flandre, je suis compétente, pour ceux qui m'intéressent, la langue, la culture, l'enseignement, les questions sociales, au sens large de l'expression. Et pour le reste, je refédéralise, puisque de toute façon, j'ai le pouvoir, j'ai la majorité dans l'État fédéral. » Là, j'ai un peu l'impression que les francophones risquent d'être les dindons de la farce. – Donc vous pensez quand même que francophones et flamands puissent encore vivre ensemble sur le même territoire ? – Moi, j'y crois, à condition de respecter un certain nombre de règles. Et par exemple, la règle fondamentale, c'est de dire, nous sommes deux, francophones et flamands. Nous acceptons de faire un contrat. Vous savez, une constitution fédérale, c'est un bon contrat, c'est un bon pacte fédératif où l'on a précisé les droits, les devoirs, les responsabilités, les moyens de chacun. Et chacun s'accorde évidemment à respecter le pacte fédératif. Autrement dit, il ne faut pas faire un État pour n'importe quoi. Il faut faire un État sur base d'un contrat qui a été bien discuté, bien négocié et sur lequel chacun s'accorde à respecter les conditions. – Et là, la NVA, vous pensez, qu'est-ce qu'elle souhaite réellement, la NVA ? – Je ne suis pas dans l'esprit de M. Deweyver. Moi, je lis le programme de la NVA, le programme du parti NVA, qui est très clairement le suivant. Il y a deux États, la Flandre et la Wallonie. Bruxelles, ça n'existe pas. C'est une sorte de conglomérat de personnes qui doivent, en quelque sorte, appartenir soit à la Flandre, soit à la Wallonie. Les germanophones, on n'en parle plus non plus. Et il y a peut-être simplement des accords passés entre ces deux États. C'est vraiment, ça c'est l'indépendance. C'est l'indépendance de la Flandre, c'est l'indépendance de la Wallonie. Ça, c'est le programme actuel. Pour le moment, c'est un peu en sourdine, parce que le gouvernement et le Parlement n'ont pas les majorités qualifiées pour travailler à une réforme de l'État. Mais je crains parfois qu'à l'occasion d'une étincelle, la dynamite nous saute dans les mains. Vous savez, moi j'ai vécu le Wallen-Buyton, Louvain, 68. Et finalement, ça s'est passé très vite. Et il n'y a pas eu une guerre civile, mais il y a eu la scission. Donc c'est un scénario qui pourrait être tout à fait... Je le crains s'il n'y a pas suffisamment d'esprit de convergence et d'esprit de loyauté aussi, dans l'application des pactes que nous avons signés. Et voilà, on est en 2017. Il y a quand même une grande méfiance de la part des citoyens par rapport à la politique. Il y a eu une enquête ici dernièrement qui dit quand même que 63% des sondés pensent que le système politique actuel est en échec. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les citoyens se sentent motivés et puissent s'exprimer dans ce contexte ? Moi, je ne dis pas que le citoyen est dépolitisé. C'est une expression qu'on emploie souvent, dépolitisation. Citoyens, il réagit quand même sur des grandes questions de société, que ce soit des questions éthiques, que ce soit des questions internationales, que ce soit des questions sociales, qu'interpillent la... Il y a évidemment deux sujets sur lesquels le citoyen est à même de réagir. où il y a un autre phénomène qui est évidemment préoccupant, ce n'est pas la dépolitisation, c'est la départisation. C'est-à-dire qu'on ne veut plus adhérer à des formations politiques dans lesquelles on n'a plus tout à fait confiance. Il y a évidemment cet aspect particulier de la Belgique qui fait que nous vivons dans un système de proportionnel et que par conséquent, un gouvernement ne peut pas être formé s'il n'y a pas au minimum quatre formations politiques, en principe, deux francophones et deux flamandes. Ce n'est pas le cas pour l'instant, et il faut le regretter. Et donc, le citoyen a un peu de mal à se retrouver dans ces gouvernements qui ont tendance à considérer comme des amalgames deux positions parfois contradictoires. Et est-ce que le référendum serait une bonne idée pour essayer de remettre un peu de démocratie directe dans notre... Ah, la démocratie directe, c'est un peu la tarte à la crème. Dans un certain nombre de milieux, les référendums, on peut les utiliser. On le fait notamment au niveau local. C'est souvent des consultations, puisque des référendums, des avis, puisque des décisions. Mais ça, ça peut être très utile, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'aménagement d'un quartier, les grandes infrastructures, etc. Le référendum au niveau national, lui, pourquoi pas, mais il faut bien se rendre compte qu'il est extrêmement dangereux, parce que ça signifie, en réalité, que vous mettez la décision dans la majorité du pays, c'est-à-dire que le Nord va décider pour le Sud. Ça, je ne joue pas dans ce jeu-là. Ou alors, il faut dire que le référendum ne peut avoir d'effet décisionnel que s'il y a une majorité à la fois au Nord et au Sud du pays. Dans ces conditions-là, pourquoi pas ? Et peut-être pour finir, j'avais envie d'entendre votre avis par rapport à l'Europe, parce que finalement, la Belgique, on parle peut-être d'une séparation, mais est-ce qu'on ne devrait pas voir notre pays dans un tout entier de l'Europe ? Je dis toujours que le sort de la Belgique, il va se jouer rue de la loi, à Bruxelles. Vous connaissez la rue de la loi comme toute rue du pays. D'ailleurs, il y a deux bouts. À un bout, il y a les grandes institutions nationales, fédérales. Le 16, c'est le gouvernement. Le Parlement, le palais de la nation. Les grands ministères, sans compter même les parlements fédérés, la communauté française, les parlements flamands. Un bout de la rue de la loi. À l'autre bout de la rue de la loi, vous avez quoi ? Le Père Lémon, les grandes institutions européennes. Le sort de la Belgique, il va se jouer entre ces deux pôles. Je veux dire par là que je pense que l'existence du pays, le fonctionnement du pays va dépendre très fondamentalement de ce qui sera réalisé de l'autre côté de la rue de la loi. Pour dire les choses autrement, si l'Europe est capable de développer des projets mobilisateurs, dynamiques, progressistes, etc. Je crois que ça peut entraîner les Belges, tous les Belges, dans des actions qui dépassent les limites de leur propre pays. Et nous irons à travers le monde avec d'autres Européens pour mener des politiques qui soient réalistes et qui soient efficaces. Si l'Europe est faible, si l'Europe est appauvrie, si l'Europe est divisée, si l'Europe est incapable de concevoir ces projets, je crains au contraire que ce soit très mauvais pour la Belgique parce que ça va nous ramener à nos petits problèmes. Petits pays, petits problèmes, ça n'est pas très encourageant. Voilà. Un tout grand merci en tout cas pour tous ces éclaircissements et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501